ok donc on se retrouve pour la suite des opérations oui j'ai pas fait la game en zerg vous inquiétez pas je vais la faire je vais faire la game en zerg pour le pour la vod avec 70 apm l'épisode 70 apm je vous ai pas oublié les joueurs zerg simplement j'avais besoin de lancer la coupure pub un peu avant on se balance du coup en zerg 70 apm et après du coup je ferai du ladder classique dans les trois races sans brider mes apm on va demander comment je faisais pour être en dessous des 70 apm est ce que j'ai un logiciel est ce que j'ai un machin non je me force juste à jouer très lentement alors ma cause est il possible de faire un sondage est ce que cette série plaît parce que moi j'aime pas trop et peut-être que d'autres sont comme moi je vais faire un sondage mais après j'ai eu énormément de très très bons retours pour cette série logan donc j'essaye de toute façon j'en fais peut-être une heure une heure et demie tous les deux trois jours c'est pas énorme mais j'ai eu énormément de très très bons retours vis-à-vis de ça parce que parce que les gens arrivent plus à s'identifier ils se rendent compte que c'est possible de reproduire ce genre de stratégie de reproduire ce schéma de jeu et de finalement de progresser de monter dans les ligues sans être une brute de mécanique comme beaucoup gens aimeraient nous le faire croire après je peux tout à fait comprendre par exemple moi en tant que moi ça me sert à rien de la regarder cette série puisque j'ai plus de 50 j'ai plus de 70 apm donc je comprends que ça puisse ne pas servir aux gens qui justement ne sont pas concernés c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais pas non plus des tartines j'en fais un épisode tous les deux trois jours l'épisode dure on va dire une heure une heure et demie donc là j'ai commencé à 11h30 il est 13 heures ok ben on aura fini à 13 heures quelque chose donc voilà un peu plus d'une heure et demie par rapport aux sessions de l'hadeur de 4 5 6 8 heures par jour que je fais ça représente peu donc voilà donc on est contre un terrain et je vais se coûter avec un drone à 13 le 13e drone pour pouvoir identifier sa stratégie toujours 1 hop et donc poser une hatch first voilà ok donc là j'ai pas lui piquer le crâne je vérifie il a fait un gas first très important ça ça veut dire quoi ça veut dire ma cause joue safe ça veut dire au la pose la poule ça veut dire ma cause fais pas le con joue safe donc j'ai pris les informations essentielles jeu de la gasseur ça veut dire quoi gas first ça veut dire fast agression donc avec factory peut-être double reaper mais ça m'étonnerait très probablement une facto avec et lyon éventuellement banshee peut-être de la mine donc il va falloir scouter cette histoire préparer des overlords à suicider bien placé et donc faire un cas de queen défensif avec un rouge warren rapide donc du coup ce sera pas un cas de queen ce sera un 3 queen alors on me dit ma cause 170 ou 200 apm en zergue alors figure toi que quand je ne stream pas j'ai beaucoup plus que ça parce que le fait de streamer me bride mes apm même quand je ne veux pas les brides et c'est difficile de jouer avec beaucoup d'apm voilà les apm normal quand je vous ergue sans streamer c'est dans les entre 200 et 250 parfois 300 et en terrain entre 150 et 200 en protos on va dire entre 150 et 180 en 130 et 180 donc je lance mais trois queen et je vais poser double gaz et le roche warren pour la jouer safe mes deux airling là vont me permettre de se coûter oulala si on peut s'emparer à un acclique d'un voyez et je vais vérifier il ya deux gaz ça veut dire qu'on est bien dans un truc cheesy ou au ligne je ne sais pas peut-être pas un peut-être que l'adversaire est parti sur quelque chose type hop mais là ça a l'air d'être marine tank en masse et sur une seule base hop donc pour l'instant je redrone une dernière fois et je vais faire un mass roach vous voyez c'est un 1 1 1 1 scouter d'ailleurs le temps qu'elle a donc je lance la tumeur je passe t2 et je vais faire en fait un mass roach hop avec trois gaz et 16 drones au minéral sans upgrade pour pouvoir contrer donc je me place bien hop vous voyez et vu que c'est en siège rapide il n'y a pas de il n'y a pas besoin de faire des roaches dans l'ultra urgence on avance juste le mucus et maintenant je vais suicider cet overlord là pour voir s'il fait de la banshee cloque et donc si j'ai besoin de sport et maintenant je ne fais plus que des roaches pourquoi est-ce que j'ai lancé le t2 c'est pour pouvoir courir après les unités hop donc là ça ressemble à de la banshee cloque peut-être qu'il n'a pas lancé l'upgrade on a beaucoup de marine qui sont en train d'arriver hop et moi je suis déjà prêt à la réception avec des roach je vais back la queen je lance mon speed speed roach ok il ya du tank siège hop et on y va on focus les tanks siège avant tout voilà c'est repoussé l'adversaire 10 gg c'était tout simplement un one 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 vous regardez on est en platine mais c'est là c'est ça c'est c'est des stratégies que vous pouvez typiquement rencontrer dans ce genre de truc et ça peut paraître super facile à repousser parce que vraiment je leur pousse facilement mais c'est pas parce que si je leur pousse facilement c'est parce que je laisse coûter vous voyez 60 59 apm c'est parce que je laisse coûter un l'idée c'est que si jamais j'avais pas ce coûter ça et encore une fois si j'avais fait un bo copier coller issu de mac os friends ou n'importe quoi si j'avais fait voilà masse maquette queen avec que des drones partie macro et tout un contre un mec qui fait un all-in ça peut vous surprendre vous pouvez prendre une sanction voilà son all-in était vraiment nul à chier donc même avec quatre queens j'aurais probablement repoussé mais dites vous bien que pour vous si jamais j'avais pris un one 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 avec marine tank banshee tout ça et que j'étais parti macro j'aurais peut-être parti j'aurais peut-être perdu donc voyez le scouting ne représente pas beaucoup d'apm on n'a pas besoin de mettre des pressions de se prendre la tête 20 ans on doit juste coûter les éléments essentiels et s'adapter et là donc j'ai vu encore une fois que c'était parti sur un truc agressif j'ai donc fait trois queen des roches j'étais safe contre à peu près tout surtout que j'avais le tir 2 donc contre les manchies je pouvais faire un vigilant si jamais il y avait eu j'aurais fait un vigilant et voilà donc maintenant on va partir pour la session l'a d'heure